Wesh, les gars ! Est-ce qu'il y aurait un volontaire parmi vous pour un crash spécial avec double airbag ? Comment a-t-il fait pour ranger tout ça en dessous ? Mon pote, si au moins on pouvait voir à travers ? Il nous suffirait d'avoir des lunettes méga spéciales ! Eh quoi ? Ben ouais, des lunettes méga spéciales pour voir tout le monde tout nu ! Hop, tu les mets et tu vois tout le monde à poil ! Wow, t'imagines un peu ? On pourrait mater les nanas toutes nues ! Comme la sœur Amanu par exemple ! C'est naze ! Et pourquoi pas ? Dembeauta qu'on y est, hein ? Je te raconte pas l'horreur ! Pourquoi pas la maîtresse ? Hé, pourquoi pas Nadia ? Ah ouais, super ! Vous êtes charmés les gars ou quoi ? Y'a que moi qui ai le droit de l'avoir toute nue ! D'abord ! Pauvre noz ! Et qu'est-ce que t'en penses toi, si on voyait Titeuf tout nu ? Ha, 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 ha ! Ha, ha, ha ! Ha, 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 ha ! Titeuf ! Eh bien alors, Titeuf, comme toujours, tu es encore en train de rêvasser Maintenant, va te mettre en rang avec les autres Ainsi donc, la Lune tourne autour de la Terre Qui est même tourne autour du Soleil Et pas 23 ans Eh, Titeuf, il cherche des lunettes pour voir tout le monde à poil Même qui est prêt à les défendre contre toute sa collègue de pocket d'œil Bon, moi, je suis sûr que mon frère, il en a une peur Super ! Rendez-vous demain matin à l'entrée de l'école avec tout le matériel, c'est d'accord, Hugo ? Titeuf ! Eh bien, puisque tu passes la moitié de ton temps dans la Lune Tu me feras un résumé complet sur le sujet et je le veux pour demain matin Génial ! T'as amené les lunettes ? Ouais ! Et même que si je veux, je peux te voir tout nu Ça va pas, non ? C'est quoi ces lunettes de l'âge que tu m'as ramené, hein ? Espèce de momosexuel ! Mais fais voir ! Ouh, Titeuf, un petit zizi Ah ouais ? Oh, elle marche même pas ? Je sais, ouais, je crois que mon frère s'est encore foutu de ma poing Ouais, bah je peux te dire qu'elles sont complètement nulles tes lunettes de moniteur de ski Puisque mes cartouches de la pocket toy ne suffisent pas, j'offre aussi la main de ma jolie petite sœur Zizi Enfin, elle n'a que 18 mois d'affaire Pauvre slip ! Ça compte aussi pour quand elle aura grandi Euh, dis-nous un peu, où est-ce qu'il veut qu'on trouve ça des lunettes pour voir tout nu ? Ouais, c'est comme t'en fous ! C'est pas bon, c'est pas juste ! Rendez-vous au pied de la grosse statue J'ai une piste sérieuse, venez seul ! Oh, c'est toi ! Pauvre Nuke, tu m'as filé une de ces chocottes Les lunettes qui déshabillent, ça t'intéresse toujours ? Eh bien, figure-toi que j'ai trouvé une recette Ah ouais ? C'est qui qui t'a filé ? Le fantôme du grand mugule Quoi ? Il m'a tout dicté pendant mon rêve Jaune d'œuf, huile de vidange, rouleau de réglisse, poudre à récurer Vieux camembert bien pourri Choco-berbe à la crème 50 crottes de pigeons bien fraîches Quelques poils de chat Une crotte de nez dans sa morve De la pâtée pour chat, un demi-litre de bave de bébé De la chure de gomme, des épinards à la crème et quelques pincés de sel Bon, bah je crois qu'on a tout cette fois T'inquiète pas, d'accord ? Maintenant, on est paré pour le mélange à étaler sur les lunettes Qu'est-ce que ça chmoute ? Ouais, mais en mettant ça sur mes hublots, tu pourras voir Nadia toute nue Il y a intérêt à ce que ça marche aussi Passe-moi des lunettes C'est vraiment nul mon pote, on n'y voit rien du tout Et moi non plus ? J'ai peut-être dû oublier quelque chose Ouais, un poil de fesse de mouton Tchou, t'es bête Finalement, tu sais Nadia, faut pas qu'elle soit trop habillée pour que tu la voies toute nue Ah ouais, je crois que t'as raison Demain à la piscine par exemple Je crois bien que j'en connais une que ça va intéresser Hop là Coucou ! Si ? Mais c'est vrai que ça marche Je te vois tout nu, Titaf ! Hé, tu me les passes, tu me les passes C'est comme il n'a pas d'abdos Regarde, on peut voir ses os Elle peut voir Titaf tout nu Tout nu toi-même, poche-lip Tout nu Désolée, Titaf, est-ce que j'ai tout raté ? C'est plutôt dur de s'y retrouver sans mes lunettes Alors, ça a bien marché ? Retoie, Tava, je veux plus t'entendre Et puis compte pas sur ma collègue de Pocket Toy Et sur la main de ma sœur avant d'en trois milles Hop là ! C'est pas juste ! Tchao ! Tchao ! Moi plus tard comme métier, eh ben je serai champion olympique avec la médaille d'or du chalum ! Ouais ! Ouais la frime ! Ouais arrête ! Ben quoi ? Pourquoi vous faites ces yeux-là ? Euh... non non monsieur, c'est juste que... C'est juste à cause de l'altitude On fait de la comment ça s'appelle ? De la spasmophilie des yeux Non mais t'as vu ces poils ? Ouah ! Ça doit sûrement être une sorte de maladie Il a sûrement un dérèglement des formants du fistème poilu Non non, c'est pas ça Moi je crois plutôt que c'est une bête Une bête ? C'est l'abominable yéti des neiges ! Un yéti ! T'es sûr de ça ? Certains, Manu ! J'ai même vu un reportage à la télé où ils disaient que les yétis, ils étaient souvent moniteurs de ski Comme ça, ben ils peuvent manger tous leurs élèves Non, c'est des falades tout ça Je t'assure ! Et même qu'après les avoir mangés, ben ils recrachent toutes leurs combinaisons Oh ! On devrait le dire à la maîtresse ? Surtout pas ! J'ai une méga idée beaucoup meilleure que ça Tu vas voir, on va se marrer Ouais, ouais, ouais ! T'es sûr 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 ! Hugo, je t'ai déjà dit qu'on ne jouait pas avec la nourriture Regarde ! C'est lui ! C'est ses poils tout ça ? Mais il en a encore plus que dans les douches ! Ça les fait pousser quand il est dehors ! Et tu crois qu'il va où comme ça ? C'est ce qu'il faut qu'on découvre ! Et on va y aller cette nuit ! Vous allez suivre le yéti cette nuit ! Chut ! Hé, les gars ! Chut ! Bonne force ! Merci ! Sous-titrage ST' 501 Et tu crois vraiment qu'il va aimer ça ? Les boulettes de restes de bolognaux ? Bien sûr qu'ils adorent ça les yétis ! À ce qui paraît, ça aurait exactement le même goût que les skieurs qui n'arrêtent pas de manger ! Oh, beurre ! Mais c'est horrible ! T'es sûr que c'est bien dans les traces du yéti qu'on marche ? Bah ouais ! T'as pas vu la taille ? Y a ton sac qui est en train de fuir de plus en plus, Titof ! Bah tant mieux ! Ça attira peut-être le yéti comme ça ! Quoi ? Mais t'es complètement fou de dire des trucs pareils ! Regarde ! Les empreintes s'arrêtent là-bas ! Ça doit être la maison du yéti ! Bah, mais ça peut pas être là ! Regarde, y a une parabole sur son toit ! Hum, ouais ! Bah si, regarde les émissions de la télé sur le satellite ! Ça veut dire qu'il est encore plus intelligent qu'on le croyait ! Et qu'il va falloir faire encore plus attention ! Alors garde l'œil bien ouvert ! Est-ce que tu te sens prêt pour l'opération KDYDM ? Quoi ? Redescends, Manu ! Tu te souviens de notre plan ? On en a discuté ce soir à la cantine ! C'est l'opération capture du yéti des montagnes ! Bah, on est vraiment obligés d'essayer de le capturer dès ce soir ? T'es vraiment qu'un sale trouillard du slip, toi ! Tu pourras jamais être geste bon de mon pauvre Manu ! Bon, t'as compris ! Tu recouvres le trou de branchage et hop, Zou ! On fait le deuxième plan BDB ! Pourquoi c'est encore moi ? Bah, je suis pas ta bonne, moi ! Et puis c'est quoi d'abord le deuxième plan BDB ? Le plan BDB ? C'est le plan boulette de Bologno ! Maintenant, il faut le faire sortir ! Allez, vas-y que je te dis ! Moi, je surveille au cas où faudrait mettre au point une tactique de départ en vitesse ! Tu pourrais m'aider un peu quand même ! Chut ! Tiens ! Allez, on y va ! On commence le plan BDB ! Quand tu m'entends crier yéti, toi tu peux lancer les boulettes de Bologno pour la pâtée ! Yéti ? Yéti ! Yéti, yéti, yéti ! Ye ti, yéti, yéti ! Oh, oh, oh ! tenían yéti ! Y pase, y'a celebrations. Yéti, yaiti. Yéti, yéti. O, yéti ! 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 Et s'il n'aimait pas les boulettes de bolognaux ? Chut ! Oh mais qu'est-ce que... Chéri, viens voir un peu ça Y'a un imbécile qui s'amuse à nous jeter des boulettes de viande juste devant la maison Et il me semble avoir entendu quelqu'un crier Tu m'avais pas dit que ton yéti il avait une chérie Chut ! Ça doit sûrement être sa yétite Attends une minute Mais c'est qu'on dirait des boulettes de bolognaux, tu trouves pas ? Ça va ? Tu t'es pas fait mal ? Non ! Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou ? Alors là c'est malin ! C'est totalement de ta faute si le plan a raté Mais qu'est-ce que j'ai fait encore ? T'aurais pu nettoyer tes lunettes quand t'as creusé Il était pas assez profond le trou Eh ben la prochaine fois t'auras qu'à le creuser toi-même le trou, pauvre Niuk Eh ! Mais ils sont où ? Alors comme ça c'est vous Non ! Non ! C'est pas nous ! C'est pas nous ! Ne nous mangez pas ! Ne nous mangez pas ! Pitié ! Nous avons un très mauvais goût vous savez ! Tout ça c'est à cause de vos poils ! C'est à cause de vos poils sous la douche ! Ils sont pollus comme si c'est une bête ! Ça y est ! Les revoilà ! Eh Manu ! Il y a tous les copains qui nous regardent ! Eh ! Titeuf ! Les Yétis sont là aussi ! Regardez ! Les Yétis ! Ouais ! On les a capturés tout seuls ! Ouah ! C'est super ça ! Ils ont vraiment capturés les Yétis ! Ouais ! Ouais ! En plus c'est que ça n'a pas dû être vraiment très facile pour les cassurer C'est pas juste ! Tchou ! Sous-titrage ST' 501 Roger, ma barbe de 2 mètres de long me tient chaud pour l'hiver Tchou ! Il y en a qui feraient vraiment n'importe quoi pour être célèbre Ouais mais aujourd'hui si t'es pas célèbre c'est vraiment que t'es le dernier des pédoncules Eh papa ! T'as jamais eu envie d'arrêter de te raser ? Et comment je trouve du travail si je ne suis pas rasé moi ? Hein ? Papa ! Tu penses pas non plus détourner un avion bientôt ? Je te répré plus Scully, ce sont des hommes poissons venus de Mars Tu pourrais découper ma maîtresse en petits morceaux ? Non, non, non ! Maintenant fils, j'aimerais pouvoir regarder Dossier Envahisseur tranquille, merci ! Ça va, ça va, t'énerve pas ! C'est pas en regardant Dossier Envahisseur tous les jours qu'il risque de devenir célèbre ton père, ça c'est sûr ! Ne t'inquiète pas Scully, je maîtrise la situation Spèce de pauvre Slip ! Mais t'as rien compris ! Pourquoi est-ce que tu crois que mon père il regarde Dossier Envahisseur ? C'est pour son boulot ! Eh ouais mon vieux ! Mais par contre, je sais pas si je peux vraiment t'en parler parce que mon père, c'est un exterminateur d'aliens ! Et bouge pas, tu vas comprendre ! Voilà, ça c'est tout le matos de combat de mon père Quoi ça ? Normal, il faut pas qu'on le reconnaisse quand il est en mission T'as jamais vu de Jezboing ou quoi ? Tu dois te protéger au maximum quand tu combats des aliens Ça c'est la combinaison rétro-laser Et l'arme qui les fait tous trembler, le Moulinator Et voilà le travail, l'ennemi passé au Moulinator Rusé hein ? Comme ça leur famille, elle peut pas les reconnaître au cas où ils voudraient se venger, tu comprends ? Oh waouh ! Et comment est-ce qu'il fait ton père pour les reconnaître les aliens ? Top secret ! Il y en a partout autour de nous Manu Moi je peux juste te dire qu'ils sont verts Quoi ? On dirait que c'est la fin du dossier envahisseur Titov ? Dis donc Titov, il serait peut-être temps de se mettre au travail maintenant, tu ne crois pas ? Moi il faut que j'y aille monsieur Ça va, on dirait que tu viens de voir un extraterrestre Bah il faut que je te parle d'un truc, c'est le père de Titov Bon alors voilà ce qui se passe Bon c'est méga top secret, faut que t'en parle à personne Ouais ouais Mais quand même, c'est marrant cette histoire de Canapest Ça me fait penser à quelque chose Allez viens, tue-moi Ça alors c'est bizarre, c'est des Moulinator comme celui du père de Titov Ça tu as dit mon vieux, c'est plutôt bizarre Oh ça alors J'ai vrai, ça doit être manu Bonne journée mon chéri Et n'oublie pas que ce soir, on prépare l'anniversaire de papa Tiens, prends ça, je l'ai pris pour toi Chau, tu crois vraiment qu'on peut acheter des Moulinator à tous les coins de rue toi ? Je ne sais pas moi, mais en tout cas je veux une preuve D'accord, mais il faut que je réfléchisse à un truc pas trop dangereux Suis-moi C'est ça oui, parfait Demain soir tu te planques ici Mais t'as de la chance parce que mon père, il a préparé une opération spéciale Hé ! Jean-Claude, il faut que je te parle Faut absolument que tu viennes avec moi demain soir Parce que si le père de Titov il se trompe Mais moi je ne veux pas finir en verre de terre moi, d'accord ? J'accepte, mais il faut que tu me laisses m'asseoir à côté de toi à la comptine C'est d'accord Maman, j'ai une super idée de déguisement pour l'anniversaire de papa Qu'est-ce que t'en dis si tous les invités, ils arrivaient déguisés en plantes vertes ? Ouais, c'est papa qui m'a dit qu'il voulait se mettre au vert Alors t'imagines, les plantes vertes, je suis sûr que ça lui ferait vachement plaisir Ah bah c'est... mais... mais pourquoi pas ? Au moins ce serait original Cool ! Moi je suis sûr qu'il va adorer papa Maman, moi je m'occupe des invités Oh regarde, Manu, elle est faite, je reste proche, j'en étais sûr Et a disparu l'effort de ses rêves Oh, et la zigouille au molinator Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Appelle la police, fais-y appelle Sophie et dis-leur que c'est une agression Non, on ne va jamais me croire Non, on ne va jamais me croire Quelqu'un nous a signalé une agression, c'est ici ? Mais non, tout va bien, c'est juste mon anniversaire, on fait la fête avec quelques amis C'est nous qui avons appelé l'incrocuté et une attaque d'extra-faire Est-ce que par hasard tu y serais pour quelque chose, Titoff ? Est-ce que au moins tu pourrais nous expliquer ? Nous faire un coup pareil le jour de l'anniversaire de ton père Vraiment, vous faites pas d'efforts Moi au moins je me bouge pour qu'il devienne célèbre Un seul garçon prend son père pour un faiseur, peut-être sera fier et frais Enfin célèbre C'est pas juste Mes chers enfants, que de merveilles naturelles nous allons pouvoir découvrir ensemble aujourd'hui Qu'en un moment passionnant, nous allons pas finir Aïe ! Oh ! Bande de pauvres nuls ! Et maintenant, la pieuvre méga-atomico-génétique à spirale J'offre trois beurres de chocolat si tu lui fais le coup des globules siamois écrasés Le coup des globules quoi ? Tu baisses ton pantalon et tu lui colles tes fesses contre la vis pour qu'il les voit Faux ! Oh chiard, tospot ! T'es moisi du zizi ! Allez, pousse-toi de là ! Gaffe-toi, tu teuf ! C'est pas un petit routier qui va me faire peur du nage ! Bravo, tu teufs, ça pas prend au yeux de la tête ? Au revoir ! Ça me fait plutôt mal au cœur ! Mais t'as gagné ! Pleure pas comme ça, Hugo ! Tu vas pouvoir faire le plein de chocolat quand on sera à la station-service Hé les gars, je crois qu'on a un gros problème Qu'est-ce qu'il y a encore, Manu, la pitoche ? Oh, le gros poids lourd là, eh ben il nous colle au train ! Oh, le gros poids lourd là, eh ben il faut pas que ça ! Arrête ! On est super à la bourre ! Oui, je sais mon petit, moi aussi, je suis plutôt pressé. Arrête pipi ! Qu'est-ce que c'est encore que ce chalut ? Personne n'a envie de pipi, pauvre Léon ! Ben oui, on a pris nos précautions avant de partir, nous... On peut encore tenir pendant plusieurs milliers de kilomètres ! Moi j'ai vraiment besoin... d'aller aux toilettes ! Va te resoir à ta place, espèce de traître ! C'est une question de vie ou de mort ! Vous irez tous aux toilettes et sans exception ! La route va être encore longue et je ne tiens pas à ce qu'on s'arrête tous les kilomètres ! Aïe aïe aïe, c'est pas vrai ! Tenez-moi les potes, parce que je crois bien que je suis foutu ! 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22... Titeuf ! Où est Titeuf ? Je suis ici, m'dame ! Mais qu'est-ce que tu fais là-dedans ? Oh, ben j'ai oublié mon pull, alors je partage celui du go ! Ouais ouais ! C'est une triplique sexelle, donc ça va ! On peut tenir à plusieurs quand il fait froid, hein ! Heureusement pour vous, mes enfants, que le ridicule ne tue pas ! Bon, elle est assez perdue de temps comme ça ! Rendez-vous au bus dans un quart d'heure ! Il est là ? Ouais, son camion est garé juste à côté ! Mais il a sûrement dû aller dans la station ! Alors Titeuf, comme ça on aime bien montrer ses fesses à tout le monde, mais on n'ose pas montrer sa tête ! Tchou ! Trop la honte ! Allez, sors de là ! Désolé, mais moi j'en peux plus quoi ! J'ai trop chaud comme ça ! Faudrait surtout pas qu'il me voit le routier ! Je vais pas finir d'attacher à une semi-remorque ! Fin de l'alerte rouge ! Y'a pas un camionneur à l'horizon ! Il t'a bien foutu l'affreuse ce gros camionneur, pas vrai ? Moi ? Tu parles ! C'est juste que je voulais pas avoir d'histoire ! Et aussi pour pas retarder le voyage, c'est tout ! Qu'est-ce que vous vous foussez ? Merci ! Il faut qu'on sorte de là ! Non ! Il faut que tu sortes de là ! Nous, il a jamais vu notre visage et jamais vu nos fesses non plus ! Bonne chance ! Adieu, mon vieux ! Hé ! Les copains ! Oh, bonne doucelle ! Lâcheur ! De toute façon, vous êtes que des désenrhumés du slip ! C'est con, ce camouflage ! Ta-ta-ta-ta-ta ! Tu crois que tu vas t'en tirer comme ça, petit ? Non ! Pousse-toi ! Pitié, pitié ! Pousse-toi ! Je veux pas être attaché à une semi-remorque ! Pitié ! Au secours ! Je recommencerai plus ! Je me tire sur la tête de ma petite sœur ! Adieu, mon habile du teuf ! Tu as toujours été le top des copains ! Nous ne sommes même pas mariés ! Et me voilà quand même déjà veuve ! Tiens, voilà trois bases qui t'ont baissé mes dernières ! Ben alors, mon petit, pourquoi est-ce que tu fais cette tête d'enterrement ? Ben, c'est que... Ou bien il paye ce qu'il a pris ou bien il me rend ce qu'il a volé ! Ta-ta-ta-ta-ta ! Non ! Allez, mon petit, va remettre ça à sa place ! Oui, monsieur ! Ouais, salut la compagnie ! Il est peut-être complètement bigleux ou alors il aime bien voir des fesses ! Et alors là, je me suis pas dégonflé ! Je l'ai regardé droit dans ses gros yeux et je lui ai dit T'inquiète, elle vaut pas mieux que mes fesses ! Oh, le bouffon ! T'étais mort de trouille ! Tu oublies qu'on t'a vu ! Alors, dis-moi pourquoi j'ai pas une égratignure ? Pourquoi j'ai pas un sel bourbon ? Hein ? Ben moi, je sais pourquoi ! Venez voir ça ! La vitre arrière du bus, elle est teintée ! Waouh ! Oh, comme les casques des cosmonautes de l'espace ! On voit rien de ce qui se passe à l'intérieur ! Sauf qu'il a vu que d'un de camionneur ! En fait, tu risquais pas grand-chose, monsieur le zéro ! J'y crois pas ! Ça arrive vraiment qu'à moi, c'est trop... Ainsi, l'abeille a-t-elle son utilité dans la nature ? Tout comme le papillon ! D'ailleurs, ne dit-on pas qu'un seul bâtiment d'elle n'a pas... Mais maintenant, le cou du double globule c'est à moi ! Écrasé, c'est parti ! Comme pour d'un vrai ! Ben alors, Titov, qu'est-ce qui arrive au super courageux du zizi ? C'est rien qu'un jeu pour les bébés ! Et franchement, ça me fait pas rire du tout ! Pauvre Snip ! C'est pas juste ! Tchou ! Et pourquoi ces lunettes que vous n'enlevez jamais, Peter Scombrovichou ? C'est pour vous protéger ? Absolument pas ! Protection et concept archaïque ! Si je porte lunettes, c'est pour avoir un regard plus lucide sur le monde qui m'entoure ! Romain, où est-ce qu'on met lunettes de ce qu'est ? Et puis t'as oublié tes palmes et quand tu bats mon vieux ! Microbe ignorantus ! Wow ! Hé Titov, t'es dégaisé en Dracula là ou quoi ? Ça doit sûrement être Dracula si c'est les Mozart ou bien Belphegor à la montagne en train de faire du ski ! Mais non, c'est pas des lunettes de ski, espèce de pauvre débile taré de slip ! C'est des lunettes de grands réalisateurs de méga films lucides ! Ouais, vraiment ? Ouais ! Même que ça fait que tu vois tout le monde qui t'entoure encore plus lucide ! D'accord, mais... Et pourquoi t'emportes alors ? Parce que je vais faire des films, tiens ! Comme Peter Scombrovichou ! Tu rigales ? Mais c'est méga top, Titov ! Moi qui ai toute ma vie rêvé de faire du cinéma ! Titov ! Mais qu'est-ce que c'est que cet accoutrement, dis-moi ? C'est n'importe quoi ! C'est pas un accoutrement ! C'est ma tenue de réalisateur de films ! Titov ! Bien ! Ce n'est pas un cirque ici ! Alors tu m'enlèves ces lunettes et ce manteau et tu te mets au travail ! Oh non ! C'est pas juste ! J'en ai besoin pour mon regard encore plus lucide sur le monde qui m'entoure, madame ! Titov ! Tu m'enlèves ces lunettes ridicules immédiatement ! Et en plus de ça, eh bien, tu me coopéreras 500 fois ! La lucidité du regard sur le monde qui nous entoure n'est pas une question de lunettes ! 500 lignes ! Elle m'a fichu 500 lignes, ce vieux caca d'oiseau ! Hé ! J'engagerai dans mon film tous ceux qui m'aideront à faire ma punition ! Wow ! C'est génial ! Ça va être un film d'horreur ! Nadia sera la belle jeune fille à sauver ! Et bien sûr, il y aura un monstre sanguinaire ! Du genre méga pont humain trop horrible ! Et qui voudra la dévorer ! Oh ! C'est méga trop top ! Ça va être génial ! Ça va être fun ! C'est fun ! Et qui sait qu'embrasse la fille à la fin du film, hein Titov ? Oh ! Euh... Le héros comme toujours ! Pourquoi ? Ben je sais, on n'a qu'à demander à Marco, c'est tout ! Non ! Sûrement pas ! Oh ! Ben pourquoi Titov ? Parce que dans les films d'horreur, eh ben y'a que de l'horreur ! Pour des types qui embrassent les filles ! Voilà pourquoi ! Pourtant, il n'y a rien de plus horrible ! Ouais ! Mais non ! Bon, j'ai d'accord ! Hugo se charge du matériel de prise de vue ! Ouais ! Je veux prendre le caméscope de mon père ! Il a un zoom et un bouton Stompi ! C'est du dernier cri ! Moi, je sers tous les jouets spichaux ! Tu vois, les pichols et fils, comme ils vivent en vrai ! D'accord ! Mais à part ça, ça va raconter quoi, le film ? Eh ! On s'en occupe ce soir avec Manu, hein Manu ? Il n'y a plus qu'à choisir là-dedans ! Avec quoi il tue ! Le monstre méga pour humain trop horrible ! Ben euh... L'Asie ! Non, c'est bien trop lent ça ! Ah ! Au marteau et au burin ! C'est le titre ! Le grand massacre au marteau burin ! C'est giga trop cool comme titre ! Voilà la chose ! Quoi, Hugo ? C'est ça, ton caméscope dernier cri ? J'y crois pas, mais il date de Mamie Jalem ! Ouais ! Peut-être, mais il fait la touche Stompi, quand même ! Et il fait aussi les ralentis pour les suspens ! Par contre, il faut que je trouve comment ça marche ! Et moi, j'ai pu faire les fils ! Hé ! Salut, les gars ! Alors ! L'histoire, qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est un giga ! Dis rien ! Manu, c'est moi le réalisateur ! Alors, c'est moi qui raconte ! Ça s'appelle... Le grand massacre au marteau burin ! D'abord, un bon burin ! Et ensuite, un mec à coup hyper violent sur le burin par le marteau ! Le bruit est tellement perçant ! Le sangicle de partout ! Le monstre a le visage complètement aspergé ! Il vient de faire sa première victime, dont le visage perd soudain toute coloration de la vie ! Après, il se met à la recherche d'une autre victime ! Mais cette fois, une plus belle ! Mais plus rapide aussi ! Heureusement ! La belle a beaucoup d'amis ! Et bien sûr, il y a un héros courageux, rusé, habile, fort et beau ! Qui vaincra le monstre sanguinaire ! Et l'enfermera dans les toilettes de l'école ! En attendant la police ! Ça fera un hit dans les box-office ! Et ça, c'est moi qui vole d'aille ! Bah, c'est une vraie génisse ! Moi, je veux faire le super-héros ! Et moi, je veux faire la belle jeune fille rapide ! Pas de problème, Nadia ! Hugo, toi, tu seras le brave type qui découvre le repère du monstre ! Et moi, je fais le super-héros, hein ! Dis ! Manu, toi, tu fais le brave type qui aide le héros à enfermer le monstre et qui appelle la police ! Et moi, je ferai le super-héros qui enferme le monstre dans les toilettes ! Hé ! On s'en va pas ! Je suis pas d'accord ! Tu peux pas être le héros ! C'est pas possible ! Calme-toi, vieux ! C'est moi le réalisateur ! C'est moi qui fais le casse-ténis ! Ouais, mais... Tu peux pas être le réalisateur et faire le héros ! C'est pas juste ! Tu fais la cumule ! Ouais ! Et moi, si t'es pas content, tu peux toujours aller faire du cinéma ailleurs ! Ouais ! Bah, si tu crois que je vais me chierner... J'ai vu qu'il cherchait un T-Rex pour Jurassic Park 6 ! Allez, bon débarras ! En fait, si c'est toi qui fais le héros, qui c'est qui fait le monstre ? Eh ben, c'est toi ! Y'a que toi qui es des dents de monstre ! Ah ! Alors ça, en secrète ! Ah ! Aïe, aïe, aïe ! Aïe, 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 aïe ! Non ! Pas possible ! Hé ! Fais voir les gars, ça marche ! Vas-y ! Fais voir, fais voir ! Fais voir, go ! C'est génial ! C'est bon, la castagne ! Continuez comme ça ! On a le plus fort l'imposto ! Ouais, c'est cool ! Allez, hop ! Ah ! Vas-y, j'envoie du sang de la chic et du mollard ! C'est bien vrai ! Est-ce qu'on dit que les grands artistes, ils sont très fragiles, heureusement ? Bon, allez, à tout à l'heure, les enfants ! Les vedettes ! Bah, et Tito, c'est génial ! Tu vas être super content ! On va changer juste un peu le scénario, hein ! Au lieu de faire un film d'horreur, on fait un reportage sur la violence à l'école ! Et même que la maîtresse, elle nous aide ! Et en plus, tu vas rire ! On a notre première séquence ! Et devine quoi ? Bah, c'est toi, l'asta ! Non, on t'a... on t'a fait mal ! C'est pas juste ! Je rentrerai sûrement très tard de chez Tantine ! J'espère que vous saurez vous débrouiller sans moi ! Chérie, n'oublie pas d'aller acheter les couches pour Zizi ! Et toi, Tito, fais bien tes devoirs ! Et surtout, n'oublie pas que la petite doit prendre ses vitamines et qu'elle ne... Et chérie, nous sommes parfaitement capables de tenir une journée sans toi ! Auré ! On va faire une super opération survie ! Tu sais quoi, Tito ? On va lui prouver qu'on peut s'en sortir comme des chefs ! On pourrait lui préparer un dîner super romantique pour son retour ! Eh, bonne idée ! Alors c'est parti, on fonce au supermarché ! Pour une fois qu'on peut faire nos courses tranquilles ! Zizi ! Veux-tu arrêter ça tout de suite ? Et toi, à quoi tu joues avec ces céréales ? Veux-tu remettre tout ça en place ? Non mais ça va pas ! Je trouverai jamais le dinosaure qui manque si je sais pas plusieurs boîtes ! Moi j'achète de la nourriture, pas des cadeaux ! Hé ! Touche pas à mes Jurassic Flex ! C'est les meilleurs ! Papa, papa ! Yossi, c'était plus là ! Je n'avais vraiment pas besoin de ça maintenant ! Moi ! Non mais dis-donc ! Il faudrait voir après pas bouger mais hein ! Non mais laissez-moi vous expliquer ! Je vous laisse... figurez-vous que c'est un malentendu ! Zizi, ça suffit, on rentre à la maison ! Maintenant, il va falloir être stratégologique, papa ! Je fais la cuisine et tu fais le reste ! Non, tu teufs-toi, tu t'occupes plutôt de ta sœur et tu fais tes devoirs ! Moi, c'est pas juste ! C'est toujours moi ! Alors, 230 plus 400 égale... Tite œuf, le batteur, tu sais où maman l'a rangé ? Tchou ! Dans le placard en haut ! Alors, on disait 230 plus... Oh, ensuite il me fait tout rater ! Je recommence ! Alors, 18 plus 2,5 égale... Tite œuf, et la râpe à fromage ! Tchou ! Oh ! Ça se voit que tu cuisines pas souvent ! Bon, tu m'attends là ! Il est sage, hein ? Oh, c'est où qu'il est ! Tchou ! Oh ! Si c'est pas là, ça doit être là-haut ! Tadmé ! On a vraiment aucune logique ! Viens, aide-moi ! Si on ne retrouve pas cette râpe à fromage, mon plat tombe à l'eau ! Allô ? Oh ! Le bain ! Zizi ! Mets-toi ! Tchou ! Zizi ! Mets-toi ! Si la maîtresse tombe là-dessus ! Pourvu que ça s'échoue plus vite ! C'est bon, d'accord ! Moi je vais laver les habits tout beurkés ! C'est qui qui va mettre une couche toute propre ? Hein ? C'est qui ? Mais tranquille ! On a pas acheté les couches de culottes ! La voisine est gentille ! Elle te prête une jolie couche toute propre ! Bon, elle est un peu maxi ! Mais au moins ça te fera plus longtemps ! C'est quoi ? C'est pas assez serré ? Cette foie que les super tendances garantisent vite ! Oh zut ! Ils sont oumets de voir qui était là ! Pipi ! Pipi ! Couch ! Oh non ! Doudou, puisque je t'ai dit qu'on l'a perdu Regarde-moi, est-ce que je dors avec un Doudou ? Faudra peut-être grandir là-dedans Doudou, Doudou, Doudou Doudou, Doudou D'accord, Doudou, il a été pulvérisé par l'aide de neutroniseurs de l'espace, t'as compris ? Ça, c'est ce que j'appelle de l'autorité parentale Eh, coucou, qui c'est qui veut dire bonsoir à sa Fifi ? C'est papa qui fait à manger pour maman Et Zizi va faire un gros gros dodo avec son Doudou Doudou, Doudou, Doudou Aucune psychologie Le Doudou, je sais, c'est pas les deux neutroniseurs qui l'ont détruit C'est la turbo-machine Allô, chérie ? Oui, 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 ça va, on assure, c'est très calme Salut, Doudou Tchao ! Encore 45 minutes de lavage Allez, séchage express au micro-ondes Oh, je sais pas ce que tu cuisines papa mais ça sent vraiment pas bon D'accord, d'accord chérie, excuse-moi mais il faut que je te laisse Bisous Nom d'un chien, nom d'un chien Ma source Mais qu'est-ce que... Ça a un peu claboussé Mais au moins, j'ai le Doudou Regarde Zizi, il sait presque pour être ici Tchao, touche pas mon mégazorde, rends-moi ça Ah non, ça ne veut pas recommencer quand même Commence plutôt par éponger toute cette eau Chaud, c'est toujours la même chose Allô, Tante Lucie ? Je viens juste de rentrer L'appartement, impeccable Figure-toi qu'ils ont même nettoyé le carrelage, ses amours Et en plus de ça, ils m'ont même préparé des raviolis Et oui, ils se débrouillent bien, à merveille La prochaine fois, je prendrai quelques jours Oh non ! Oh non ! C'est pas juste Tchao ! Donc les enfants, je disais que si nous traçons Une ligne perpendiculaire aux côtés du triangle Ah, voilà Nathalie Voyons qui vient après Ah, Hervé, c'est à ton tour Hervé Tchao ! Ce pauvre ministre de vomito à la trouille au slip d'aller faire la visite médicale Je vais en rajouter un petit peu Madame, madame, est-ce que je peux aller faire pépé ? Prometo ! Tu sais que c'est un nouveau médecin qui est là, cette année ? Et tu sais ce que j'ai entendu dire ? Bah, qu'elle faisait les vaccins sur le zizi Ah, je crois que je me sens vraiment pas bien Je veux rentrer chez moi Mais non, tu peux pas Faut que tu sois méga courageux, là La maîtresse a dit que c'était obligatoire, la visite Tchao ! Et surtout, fais gaffe à ton zizi Il est où, vomito ? Il est passé où, ce gnoc ? Il a disparu, ou quoi ? Et voilà, ma petite Ça y est, c'est fait Où est-ce qu'il a pu aller ? Il se passe de drôles de trucs à l'infirmerie, mon vieux, je te jure Excusez-moi Est-ce que l'élève Hervé est ici parce qu'il ne s'est pas présenté à la vaccination, vous l'avez vu ? Oh, c'est une menteuse Je l'ai vu, moi, vomito Il est entré dans l'infirmerie On dirait à Grégory, en tout cas T'as vu, elle est toute poilue Mais c'est... Boy, t'as vu ça ? En plus, elle est encore plus gonflée que Musclor On dirait un homme déguisé en femme, tu crois pas ? Ou quelque chose comme ça, en tout cas Ça doit être un agent secret J'en étais sûre Elle doit avoir plein de matos top secret Comme James Bond, tu sais Ouais, j'ai ça Elle a infiltré l'école avec tout son matos Et il lui faut un cobaye pour le tester Non, pauvre vomito, elle l'a eu T'as raison Ben si on le retrouve pas, elle l'a peut-être miniaturisé Je te jure, c'est vrai, François Quand elle m'a vaccinée, eh bien ça m'a fait super mal Tout le monde sort et va attendre dans la cour Il y a un petit problème avec votre camarade Hervé Moi je sais où il est Miniaturisé, elle a injecté dans de mots Bien, faut qu'on vérifie un truc C'est là qu'elle a bloqué la machine à rétrécir Ah, tu comprends ? Oh là là, pour vomito, ça doit être terrible d'être miniaturisé et injecté dans un pot pareil C'est ma faute, il voulait pas y aller C'est moi qui l'ai poussé Maintenant il est vominaturisé C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute C'est ma faute, c'est ma faute C'est ma faute C'est ma faute Faut qu'on se bouge, elle va aux toilettes Si elle fait pipi, on va le perdre pour toujours Votre admission, c'est bien sûr, vous l'acceptez ? Il faut sauver vos mitons ! J'ai un plan ! Dambon ! Quoi ? Devine quoi ? Y'a Manu qui est amoureux de toi, il est trop timide pour te le dire Si tu veux, il t'attend à l'infirmerie C'est pas la peine de toute façon, les garçons de cette école ne m'intéressent pas Oh la menteuse, elle est amoureuse Y'a quelqu'un ? Non ! Je vais le dire à la maîtresse ! T'es là, pas comme ça ! On va t'expliquer Edelmo, c'est une question d'urgence Ouais ! C'est parce que le médecin, c'est un agent secret Et ce matin, elle t'a injecté dans le sang, amener vos mitons T'es notre dernière chance de le sauver ! Il faut juste qu'on passe dans la machine à déminiaturiser Sinon, vomitant, il bat, il est fichu ! Laissez-moi partir, bande de psychopathes dégénérés ! Laissez-moi, je vous dis, à moi, au secours ! Je veux faire pipi ! Oh, 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 oh ! Plop-toi, Manu ! Oh, oh ! Je vais tout vous expliquer, c'est promis ! Et quand je suis arrivé dans l'infirmerie, j'avais une de ces trouilles, je vous raconte pas Alors j'ai décidé pour pas qu'elle me voie de couper le disjoncteur Et de me planquer dans l'armoire pendant qu'il faisait noir Voilà, c'est tout ce dont je me souviens, après j'ai dû m'endormir Mais qu'est-ce qu'il se passe ici ? Hervé, ça fait des heures qu'on te cherche partout Mais où est-ce que tu te caches, Hervé ? Ils arrêtent pas de me torturer, madame ! Ils m'ont mis dans le sac et je me vengerai pour ce que vous m'avez fait ! Elle va sûrement faire pipi Bon, ça suffit comme ça tous les trois Venez avec moi et tout de suite Tu nous as bien eu, Manu et moi, espèce de minus On a cru que tu t'étais fait miniaturiser et que t'avais été injecté dans Dumbo Titeuf, Manu, Hervé, venez un peu par ici Je dois vous faire votre vaccin C'est pas juste Tchou ! Donc, les enfants, je compte beaucoup sur vous aujourd'hui Il sera là dans un instant, alors je vous demande d'être sage avec lui Hé, madame, c'est quoi un psychologue ? C'est un type qui sait tout ce que tu as dans la tête et ça m'aime quand tu mens Un peu de silence, s'il vous plaît Eh bien, un psychologue, c'est quelqu'un qui, pour vous aider, s'intéresse à ce que vous ressentez À vos idées, à vos pensées Il peut voir tout ce qu'on a dans le cerveau, alors ? Bien sûr que non, Titeuf Contentez-vous seulement de bien répondre à ces questions et... Bonjour à tous les enfants Ah, vraiment très drôle Maintenant, ensemble, nous allons faire des sortes de jeux Poinontieux D'abord, j'aimerais que chacun d'entre vous me dessine un joli arbre Tchou ! Pour qui est-ce qui nous prend des bébés ou quoi ? Ouais, non, c'est pas comme ça un arbre Gave, tu vas avoir zéro Les racines, ça va dans la terre, mon pauvre Manu Pas vers le ciel Mais c'est pas les racines, ça est patate, c'est les branches Ne l'écoute pas, mon petit Je te demande de dessiner ton arbre de la façon que tu veux, comme tu l'imagines Et laissez-moi vous préciser que tout ce que vous ferez ne sera évidemment pas noté Bon, j'ai toute une série de tests très intéressants Et surtout, les nouveaux tests seront particulièrement intéressants Eh ben, si ça se trouve, il va vérifier tout ce qu'on a dans le cerveau Et puis après, il pourra même nous laver, si ça lui plaît Ah ouais, tu crois ça ? Oh t'es sûr qu'il va nous laver les tripes de la tête ? C'est un mauvais pressentiment, moi, c'est tout Et en plus, je suis sûr que sa moustache est bas et les fous Je vais passer dans les rangs pour distribuer à chacun un exemplaire de ce petit questionnaire Vous devrez y répondre avec franchise et honnêteté à toutes les questions qui seront posées Et souvenez-vous de la moustache Christophe, tu me copieras à cent fois Je ne tirerai plus la moustache du psycho Euh, sur la moustache du psychologue Chaud, en tout cas, moi, personne ne saura ce qu'il y a dans mon cerveau Alors, une croix-là et puis une autre Et vois comme ça, ça fera une belle petite ligne Oh, j'allais oublier de signer Maintenant, j'aimerais vous proposer un dernier test À quoi cette image vous fait-elle penser ? Wow, on dirait les nanas de Mr. Bug Oh mais non, tu vois bien que c'est deux ma soirée de sympa-vie Et toi alors, jeune petit oeuf ? Qu'est-ce que tu y vois ? Deux revolvers Hein ? Hum... Ah ouais, c'est fini, ouais ! Ah ouais, ouais ! À quoi pensez-vous ? Quand on lui demande s'il aime les chatons, il répond Oui, j'adore les chatons, mais surtout avec de la crème de marron Petit oeuf n'a peut-être pas bien compris la question Non, je crains malheureusement que ce ne soit beaucoup plus grave que ça Un vieillable, des plus sinistres Des réponses très inquiétantes Et pour finir, deux revolvers Mais à quoi pensez-vous donc alors ? Ah, j'ai le regret de vous annoncer qu'il pourrait devenir Un terrible serial killer, un tueur en série, un psychopat ! Ah ouais, bah tout oeuf, il dit qu'il veut nous ouvrir la tête pour la laver après Eh les gars, vous savez quoi ? Le psychologue, il a dit à la maîtresse que je pourrais devenir un terrible serial killer Bon, c'est vrai que je suis un peu vorace au petit déjeuner, mais quand même, faut pas exagérer Eh banane ! Il voulait dire un serial killer ! C'est un type qui tue ses victimes toujours de la même façon ! Ah ouais ? J'en ai déjà vu un à la télé ! Il les égorge et même qu'il y a du sang qui gicle partout ! Tu t'imagines pas comme c'est horrible ! Oh là là, c'est pas vrai ! Et moi qui voulais devenir cosmonaute ? Lui en tout cas, il croit que tu vas plutôt faire un assassin ! Ah non, c'est parti ! Eh mais on pourrait s'en servir de ça ! Croyez pas ? Pour s'en débarrasser ? Non, c'est pas vrai ! Tu serais capable de le zigouiller ! C'est une idée si on veut pas qu'il nous ouvre le crâne comme un oeuf à la coque ! Faudrait vraiment qu'on lui file les pires chocottes de sa vie ! Il me faut deux volontaires ! Top là ! Non mais les gars, si c'est pour lui faire la peau, ça craint ! Moi en tout cas, je marche pas là ! Moi, si j'étais à ta place, mon vieux, avec un assassin comme moi qui traîne dans le coin, eh ben je me méfierais quand même ! Ok, ok ! Et ça m'a coûté trois fois rien au magasin de farcés à trappe du coin ! Pauvre Nuke, tu m'as fichu de ces frousses ! C'est chouette, mais ça suffira jamais ! Et qu'est-ce que vous pensiez si j'avais vraiment le ventre ouvert avec tous les boyaux qui dépassent ? Faut vraiment qu'on arrive à lui faire croire que je vous ai trucidés tous les deux ! Et pourquoi j'aurais pas la tête qui pend plus de paraffiles ? Tout simplement parce que c'est un truc qui est pas possible ! Ça y est, j'ai une idée ! Voilà ce qu'on va faire ! On va lui faire la blague du boyau ! Ouais ! Ouais ! Leve-là ! J'y vais ! Mouah ! Hein ? Mouah ! Oh ! J'ai une de ces envies de rigoler, dis-donc ! Oh 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 ! Et moi j'ai jamais pu résister au boudin à la sauce tomate ! Bravo les gars ! Cette fois je crois qu'on est définitivement débarrassé du psycho ! Quoi ? Un crime sanglant dans les toilettes ! Du sang partout ! La pauvre homme ! Je crains qu'il n'ait complètement perdu ses esprits ! Il dit avoir vu un crime sanglant dans les toilettes ! Chaud ! Un peu plus et nous essorer à tous le cerveau de la tête ! Ouais ! Mais il aurait quand même fallu qu'il trouve le tien avant de pouvoir l'essorer ton cerveau ! Et ça c'était pas gagné ! C'est pas juste ! Tu ! Tu ! Hop 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 ! Oh ! Excusez-moi madame ! Vous avez... Oh ! Oui ? Euh... Non ! Non rien ! C'était euh... juste une chanson ! Cette chasse magazine ! Montre ! Montre ! Moi d'abord ! Moi d'abord ! Bon ! Alors, c'est quoi les derniers potas ? Dembo, pousse-toi ! Tu nous fais de l'ombre avec tes grandes oreilles ! Ecoute ça ! Ban et sa glamour, ses fiancés avec... Jim Lover ! Oh là là ! Qu'ils sont beaux comme ça ! Tu parles Charles ! Je suis sûre que c'est que pour l'argent ! Les secrets de beauté en 10 leçons par Bobby Luka ! Toi, c'est nul ! Là les filles, regardez ! Tiff, Tiff, le coiffeur des idoles vous offre un an de coiffure manucure bronzage dans son magnifique salon ! Venez avec un garçon et gagner le concours de la plus belle mèche du monde ! Plus votre mèche sera longue et blonde et plus vous aurez de chance de gagner ! Ouah ! Ça sent la chaussette ton truc-là, Pimpin ! Tu es trop jeune pour comprendre ça ! L'After Chef s'est réservé aux grands qui ont du poil au menton ! Et crois-moi, mon garçon, il n'y a rien de mieux pour attirer toutes les filles, je t'assure ! Et je te raconte pas qu'à ce moment, il y a le monstre qui est déboulé ! Ouah ! Je repose ! Qui c'est qu'a puté ? Eh, je vous jure, c'est pas moi, les gars ! Ça vient de par là-bas, cette odeur ! Salut les gars ! Eh, Tito ! Tu t'es parfumé chez les pudules, quoi ? Et ta sœur est belle-beurre à 100 km heure, sur le dos d'un aviateur, toi ! Tito ! Oh ! Oh, du calme, les filles ! J'ai rien fait, moi ! C'était pour moi ! Oh, Tito, comme tu es bouée, bien habillée ! Trois choucrous de tes baskets à deux bandes jump de mille ! Trop cool à la mode, ta règle à 10 balles qui sort de ton cartable ! Oh là, oh là ! Tout doux, tout doux, les filles ! Y'en aura pour tout le monde, on ne se bat pas ! Oh ! Mais... Alors, les gnocalagrammes ! Vous avez vu mon after-chèvre ? S'il attire pour les filles comme deuxièmant ? Hein ? N'empêche qu'il sent quand même le bout de ton after-chèvre ! T'as qu'à voir comment les filles, eh ben, elles sont pas restées avec toi ! Prêt ? Est-ce que je peux m'assurer à côté de toi, Tito ? T'es si intelligent, tu pourras m'apprendre tout plein de choses ! J'étais là avant toi, Dumbo ! Allez ! Pousse-toi de là, du genou ! On pourrait faire notre voix ensemble après l'école ! Oh ! Oh ! Ben, c'est-à-dire que... Oh ! Dites, maîtresse ! Y'a Dumbo qui a piqué la place à Manu ! Dumbo ! Mais enfin, qu'est-ce qui te prend ? Allez ! Retourne vite à ta place que je puisse commencer mon cours ! Allez ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Là là là, l'erreur ! Attention ! L'os grant qui est plus t'isinuit à l'envoi ! Racheter le vol et les yeux fermés ton truc quoi ! Non ! Alors, skating Tito ? T'as vu ça ? T'arrivent m'à attirer les poubelles avec ton after-shirt ! Et qu'est-ce qui m'apprend à faire du skate les garçons ? Moi ! Moi ! Pas vous les nanjardins ! J'veux dire quelqu'un de fort, un pro quoi, un géant de la glisse comme Tito ! C'est bien comme ça qu'on fait du skate, Titeuf Tu me dis si je fais pas bien, d'accord, Titeuf ? Tu peux me tenir, si tu veux Euh, j'en j'ai un peu Est-ce que tu es fort, Titeuf ? Tiens-moi bien, je suis très fragile, tu sais C'est ça, ouais, t'es fragile Allez, au revoir, ma vieille Qu'est-ce que tu fiches ? C'est qu'un garçon manqué Tu vaux bien mieux qu'elle C'est fait pour attirer les filles, les vraies comme moi Titeuf, ça va ? Tu me manques, tu sais Tu veux bien venir avec moi et choisir ma nouvelle coiffure ? T'as tellement de goût en ce qui concerne les femmes Super, alors on se rejoint à 3h chez Tif Tif Et surtout, soigne bien ta mèche, mon petit lapin Salut, Titeuf, il y a Skating Rogers qui fait une démonstration devant chez Tif Tif Ça te dirait de venir avec moi ? Skating Rogers ? Chez Tif Tif ? Ouais, à tout à l'heure, écoute pas ta mèche, hein ? Je ne sais pas ce qui se passe avec mon aftershave Je n'arrête pas d'en acheter Dis donc, papa, comment tu faisais quand t'étais jeune et attirant Et que t'avais deux rendez-vous le même jour, à la même heure, au même endroit, avec deux filles, mais pour les mêmes ? Eh bien, c'est très facile Sélection naturelle Je l'ai regardé se battre pour moi et je choisissais la gagnante Titeuf, attends-moi ! Ouais, main de chante-là ! Tu te crois chez mémé, là-haut ou quoi ? Et laisse-moi venir avec toi, s'il te plaît, tu verras, tu ne le regretteras pas Non mais tu m'as bien regardé, j'ai une tête à transporter les éléphants Oh, s'il te plaît, en échange, je te fais tes devoirs pendant trois mois D'accord, mais je veux un contrat en bonnet haute forme et pas de blague, j'ai bien compris ? Dégage tout de suite de là, sale petite voleuse Trop tard, sale crâneuse, je vous ferais dire qu'il est avec moi Du balai de l'humoru, c'est avec moi qu'il est, hein ? C'est vrai ? Que t'es avec moi, tu tapes J'avais qu'à vous battre, les filles, moi je prends la gagnante Oh, le voilà, c'est lui Celui que je cherchais partout Mais quelle magnifique mèche Et quel adorable Todd Platine Fais un petit tour sur toi-même que je puisse te contempler Tchou ! Mais c'est qui celui-là, hein ? Mais voyons, je suis le grand Tif-Tif, le coiffeur des idoles Entre nous, je crois que tu devrais changer d'aftershave Tu ferais fuir un troupeau de buffles Mais pour le reste, c'est absolument splendide, extra-marvelos Il est avec moi ! C'est moi qui ai gagné le concours Non, c'est moi ! Désolé, les minettes, mais vous avez sans doute mal lu l'annonce Ce que je recherche, c'est une fille qui irait avec un garçon Avec une belle mèche, blonde Et voilà, c'est elle, la fille Et voilà, le garçon Ne sont-ils pas tous les deux vraiment adorables ? Dis donc, t'as vraiment de beaux cheveux, tu sais La démonstration de Skating Rogers, ça commence bientôt C'est pas juste Oh, les horoscopes, ça dit tout sur ton avenir ! Chau, les mecs ! Hé, Titoff, t'es quoi comme signe, toi ? Je fais une gomme à la chloro à son dos, trou de nez ! Ouais, c'est ça, marrez-vous, les dunas ! N'empêche qu'une fois, il y avait marqué que les vierges allaient faire fortune Et bah, c'est le jour où j'ai trouvé une pièce de 10 centimes par terre Vierge, aujourd'hui, l'être humain devrait enfin se décider Ou alors, il faudrait vraiment que ce soit Kevin Lover qui me le propose Nadia, il faut que je te cause Mais tu vois pas qu'on est en train de parler entre femmes ? Alors tu me laisses parler à ma meilleure copine ! Hé, cool Dumbo ! Euh, cool, ok ! Nadia, est-ce que tu crois qu'un jour, tu voudrais m'épouser ? Hé, mais je rigole pas ! Il faut absolument que je sache maintenant, après ce serait trop tard ! Oh là là, est-ce qu'il peut être collant quand il s'y met celui-là alors ? Moi, à la limite, si c'était pas de pitre, je dis pas ! Surtout, ne t'en retourne pas, il est là ! T'as toujours pas répondu ! On se marie quand ? Et si on se disait dans deux ans ? Dans trois ans alors ! Ou trois ans et demi ? Hé, réponds ! Dans six ans ! Hé, Nadia ! Dans dix ans, Nadia ! On verra, mais pas avant vingt ans ! Dans vingt ans ? Super ! Plus que vingt ans, il y aura plein d'enfants, Nadia et moi ! T'es devenu folle ou quoi ? Toi qui est si maligne, tu connais un autre moyen de t'en débarrasser ? Conjugons aujourd'hui le verbe rêver au présent. Je rêve, tu rêves, il ou elle rêve, nous rêvons. Nadia, ma future. Hé, tu teufs, mais qu'est-ce qu'il y a ? Nous allons maintenant conjuguer le verbe attendre, mais au futur cette fois. Je l'épouse dans vingt ans, Nadia. Ça y est, elle me l'a promis. Eh ben dis donc, Manu, je vois que t'es content pour moi, ça fait plaisir. Bah, pauvre slip, tu te rends pas compte que vingt ans, c'est horriblement long à attendre ? J'attendrai, tu attendras, il ou elle attendra... Il te reste encore le cm2, la sixième, la cinquième, la quatrième, la troisième, la seconde, la première et aussi l'interminable. Le futur désigne un temps éloigné, un avenir par opposition au passé et au présent, qui, en général, disons-le, n'est pas prêt d'arriver. L'année prochaine, ça va être cool. Il me restera plus que dix-neuf ans à attendre. Tu crois pas que t'aurais plus vite fait de dégoter une méga machine à remonter le temps ? Qu'est-ce que tu racontes, pauvre slip ? Ça existe même pas. Ben si, d'abord j'ai vu un film à la télé, oui avec ça. Même que j'ai bien vu comment c'était fichu. Sans blague ! Toi, tu pourrais m'envoyer dans le futur ? Ben ouais, ce serait méga fastoche. Tant plat ! Rancard au terrain vague à cinq heures moins le quart. Oh, ben enfin, tu veux là-là, c'est pas trop tôt. Qu'est-ce que tu faisais ? J'ai failli attendre. Je crois que j'ai tout. Ah, il n'y a plus qu'à bricoler. Vas-y, attrape. Tiens, branche-moi ça. J'ai l'impression qu'on va bien se marrer. Réveil. Rétroviseur. Derrailleur. Chaussette. Toi, feras ! Non ! Alors, j'en ai où ? Ben ça y est, cette fois, je crois que c'est prêt. Et hop, on y va ! Je crois que je pourrais jamais te remercier assez fort, mon petit Manu. Hé, attends, tu peux pas faire le voyage tout seul, c'est impossible. Ben pourquoi ? Ben ouais, imagine un peu que dans le futur, ils aient tous des tentacules avant tous vertes avec plein de petites boules de pus dessus, hein ? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Un neutralisant, un neutron très pratique pour ce genre de voyage. On sait jamais. Je l'ai eu pour Noël. C'est d'accord, Manu, tu peux venir. Mais pas de blague, hein ? Nadia, c'est ma future à moi. C'est compris ? C'est parti, déclenchage immédiat du circuit extra-temporel. Transfer fréquentiel de la radio et largage du module qui pure. Et en route pour la grande aventure vers le futur. Il a sûrement dû oublier de mettre une vis ou autre chose quelque part. Ben dis donc, t'as vu, ça n'a pas changé. On a dû raté notre coup. Est-ce que t'en es sûr ? Oh ouais ! Là, cette fois, c'est sûr, on est bien dans le futur. Exterminateur de cafards, eh ben dis donc, quel boulot. Regarde ça, Manu. Vingt ans après, eh ben, c'est tout pareil. Vise-moi ça un peu. Oh, on dirait Jean-Claude et Dumbo, mais en plus vieux. T'es à l'ouest, mon vieux. Ils auraient trente ans et ils passent en vingt-huit. Chut ! Et à propos de Nadia, qu'est-ce qu'elle veut dire récemment, hein ? Elle vient de déménager au Nimarone 9 de la rue de la Pipelette. C'est plutôt prêt pour moi maintenant. Je crains que là, on ne puisse plus parler entre femmes. Parler entre femmes ? Dumbo, elle parle toujours comme ça. Ça veut dire que Nadia, elle doit dater de m'amuser à l'hémoji. Bon ben, tu t'en vas maintenant. J'ai pas envie que tu fasses tout capoter. Oui, oui. Qu'est-ce que c'est ? Euh, Nadia ? Oui, mon petit, oui. C'est bien moi. Et que puis-je donc bien faire pour toi, jeune homme ? Euh, non, 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 rien. Mais excusez-moi. Pauvre Newc, à cause de toi, on est allé bien trop loin dans le futur. Nadia, elle date de m'amuser à l'hémoji maintenant. C'est pas difficile, on n'a qu'à juste revenir un peu dans le passé. Mais comment on fait pour retourner dans notre époque maintenant ? Tu peux me le dire. Mais on est vachement mieux ici, non ? Plus d'école, plus de parents pour nous commander. Et je me retrouve obligée d'épouser la vieille Nadia. Hein ? Alors les bébés, ça traîne encore ? C'est pas l'heure d'aller au lit ? Oh, Nadia ! J'ai cru que t'étais devenue une vieille sorcière. Une vieille sorcière ? Non mais ça va pas, espèce de pauvre... En fait, j'ai quand même l'impression qu'on avait même pas bougé d'ici. Espèce de pédoncule complètement moitié du slip ! C'est même pas pichu de nous téléporter dans le futur de l'amour ! J'ai quelque chose pour toi de la part d'une ! Nadia ! C'est pas juste ! Tchou ! Tchou ! Tout le monde reste assis ! Allez, asseyez-vous ! C'est des poux de cheveux ! Tout le monde est appris ! Ouais, c'est des poux, c'est des poux ! Faut pas les approcher ! À vos places, je vous ai dit, retournez tous vous asseoir ! Si on reste là, on va tous écouter à missionner ! Mais quelle horreur ! Qu'est-ce que dit ça alors ? Ça peut arriver à tout le monde d'avoir des poux ! Et y'a vraiment pas de honte à avoir ça d'abord, banque de micro-slips ! Va à l'infirmerie, Nadia ! Oh, la pouleuse 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 ! Et tout ça parce que le plus fort d'entre eux, le roi Krap ou Krix, eh ben, il voulait devenir le président du monde entier ! Oh ! Vous imaginez un peu si une soucoupe violente pleine de poux de l'espace atterrissait direct dans la cour de récré ? Regardez ces Krap ou Krix ! T'as entendu ? Il parle de toi et ton zizi ! Mais non, ça se peut pas, ça ! J'ai jamais rencontré de poux de toute ma vie, moi ! C'est bon, j'ai l'outé, à canouille, à Zouzou, zizi, Hugo ! Kaxon, rapide, cramé, zizi, Hugo ! Kax, zizi, type-tock, abruti ! On demande, M. Hugo, s'il vous plaît. M. Hugo est demandé à la soupe-polle en ce moment pour coûter un 30 secondes. Vas-y, tu vois bien que c'est toi qui demande. On n'est pour rien dans cette histoire, nous. Où est-ce que... Non ! Non ! Non ! Ça va, Hugo ? Moi, vos trucs de fou de l'espace, moi, j'y crois pas du tout. C'est impossible qu'un truc micro-sleep pique comme ça et son permis de soucoupe violente. En attendant, il y a des poux dans toute la classe. Tout ça, c'est à cause d'une infière, d'abord. Tout le monde peut en attraper des poux, c'est pas de sa faute. En plus, en cas de poux, bras double airbag et transforme l'infirmerie en prison avec des barons. Mais il n'y a pas de barreaux, là. C'est parce que j'ai des barreaux invisibles en fer qui se voient pas, pauvre Nuke. Moi, je vais faire quelque chose pour libérer Nadia. Mais t'es complètement fêlé du bocal, toi. T'es vraiment trop amoureux de ta Nadia, toi, alors. Silence, silence et re-silence, je vous ai dit. Madame, madame ! Il y a un poux qui saute dans mes boulettes de bolognaux. Assez-toi immédiatement. Mais non, tu vois bien que ce n'est pas un poux. C'est juste une simple petite mouche inoffensive. Père ! Regarde là-haut, Manu ! Ben... Hé, qu'est-ce qu'il y a ? Je vois rien du tout. Oh ben, mes frites... Je les ai vus ! C'est des gros poux voleurs d'assiettes de frites. Ils sont tous sauvés par là. Mes frites, tête de zizi. Rends-moi mes frites toutes frites. Qu'est-ce qui se passe encore ? Madame, dame, dame ! Il y a un sale gros poux qui m'a volé toutes mes frites. Silence ! Pour la dernière fois, je vous préviens que je ne veux plus entendre parler de ces histoires de poux. En rentrant chez vous ce soir, prévenez vos parents afin qu'ils vous mettent une lotion anti-poux. En attendant, le premier que je reprends à parler pendant le déjeuner sera privé de dessert pour le reste de la semaine. Ben... Moi, j'ai un plan pour rentrer à l'infirmerie. Comme ça, je pourrais montrer à Nadia que je l'aime même avec les poux qu'elle a sur la tête. Ah ben, mon gars, t'es complètement louche, toi. Chut ! Petit, 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 petit poux de Nadia. Mais où est-ce qu'ils sont passés ces poux ? Allez, montrez-vous. C'est moi un petit oeuf. Je suis un ami de Nadia. Je vous jure que je vous veux pas de mal. Ah ah ! Les voilà. Vous vous cachez ? Et hop ! Mince ! C'est les voilà qui arrivent. Maintenant, j'aimerais que vous sortiez vos cahiers pour l'adducteur. Mon dame, mon dame ! Ça bouge dans ma mèche ? Y'a des poux qui sont en train de me manger toutes mes pellicules. Il lance ! Petit oeuf, tu files à l'infirmerie. Comme ça, à double airbag, elle aura pas besoin de me trifoyer les cheveux. Tchou, Nadia ! Oh, qu'est-ce que je suis contente de te voir là, petit oeuf ! Je suis venu pour te sauver de cette prison. Dedans, y'a plein de poux. Regardez ! C'est moi qui les ai capturés tous les trois. C'est des cousins à ceux de Nadia. Je sais qu'il faudra juste me mettre un petit peu de lotion anti-poux sur ma mèche. Très bien. Allez, suis-moi jusqu'au lavabo. Laissez-moi ! Je suis à moi, c'est bon. Noyer ! C'est pas une banane. Pourquoi vous l'épluchez d'abord ? Arrête un peu de bouger comme ça, s'il te plaît. Et puis, laissez-moi tranquille. J'aime pas qu'on touche ma mèche. Arrêtez de me chercher des poux. Je suis pas un singe pensé, quand même. Bon, maintenant, tu te calmes ou je te fais une piqûre. C'est compris ? C'est pas juste. Victoire ! Y'en a encore plein. Ça grouille de partout sur ton crâne. T'as vu comment ils ont été méchants avec moi ? Même mes copines Dumbo et Nathalie, eh ben, elles se sont enfuies. Bah, t'inquiète pas. De toute façon, c'est rien que des triple zéros du slip. Tu veux que je te dise, Nadia ? Ben, oui. Ben, c'est toi qui as les plus beaux poux du monde. Wow, petit oeuf, comme tu es gentil. C'est pas juste. Chou ! Chou ! Chou ! Chou ! Sous-titrage ST' 501 Dis-donc maman, c'est pas marrant ici, on peut rentrer à la maison ? Tu vois bien que je suis occupée, elle te plaît ? Une poupée ? Mais maman, je suis pas un homosexuel moi ! J'en veux pas de cette poupée ! T'en as pas mort d'être une fille toi ! Le miracle va s'accomplir ! Observez bien mesdames et messieurs, dans ce récipient il y avait de l'âge de zoos Et maintenant, ouvrez bien vos yeux, attention et qu'on tient du clean net De quoi faire briller la maison du sol au plafond C'est quoi l'âge de zoos ? Il a dit de l'âge de zoos, tu vois c'est de la flotte Je peux tout transformer ! Le chabichou, l'épée de nonne, les figatelli, le gazpacho en carpaccio C'est quoi ce que vous voulez ? Hé toi le magicien, tu peux aussi transformer mon billet de sang en 500 ? Et ma petite soeur, tu peux pas la changer en petit frère ? Bien sûr mon petit, je peux tout faire Par les pouvoirs qui me sont conférés Et par la france toute puissante Que ta petite soeur devienne ton petit frère Et maintenant mesdames et messieurs, connaissez-vous le clean net Produit exceptionnel de nettoyage Allez Tito, c'est bon, on s'en va Vous permettra de nettoyer sans vous fatiguer Et moi c'est quand que tu m'achètes mon dragon sort 2 ? Wow, cool ! Enfin, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu te rappelles qu'on va au ciné à 6h ce soir ? Oh zut, je suis désolé Dépêche-toi, on va rater le début Je veux aller au ciné, je veux aller au ciné, allez je veux aller au ciné Tu sais que c'est un film intellectuel, je pense que ça ne te plaira pas Hé moi aussi, bah je suis un intellectuel C'est pas juste, je veux aller au ciné Ça suffit maintenant Tito Alors tu vas faire comme on a dit Tu restes ici et tu gardes ta soeur et tu lui donnes ça quand elle se révèle, d'accord ? Et tu ranges bien les courses dans le frigidaire Je veux pas, je les rangerai pas les courses, c'est pas juste Et puis d'abord je m'en fous de votre film des nases Et puis voilà, ça recommence C'est vraiment horrible T'es enrouée toi ou quoi ? Toujours les mêmes qui se tapent plus à l'boulot T'es une vraie fabrique à caca toi hein ? Caca C'est quoi ça ? Oh mais, mais t'as des pesticules Et en plus, pas t'as un zizi D'accord ? Wow, le magicien a réussi à te changer en garçon J'ai eu un petit frère, j'ai eu un petit frère, j'ai eu un petit frère, j'ai eu un petit frère On va pouvoir jouer en foot, en pocket toy et dragon d'orque Tiens regarde, mon super méga pocket toy Non mais t'es fêlé du bocal toi ou quoi ? T'as vu ça ? Faut que tu fasses gaffe, c'est mon pulvérisateur des molécules pourri Hé toi, touche pas mon dragon d'orque Tata, 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 pata, pata Non mais ça vaut pas toi Regarde, oh, il neige, tu as vu Ça s'arrête jamais ce truc Alors toi, t'es vraiment pas sympa Ça va, ça va J'ai compris que t'avais faim Tu veux quoi ? Du lait, du fromage, des carottes, du whisky ? Allez, vas-y, ouvre-moi cette bouche Allez, allez, ouvrez l'aéroport Bon, ben, puisque c'est comme ça Tcho Oh, elle balle des petits frères Si c'est comme ça, je te ramène au magicien Le miracle va s'accomplir Et voilà, mesdames et messieurs Dans cette assiette qui contenait un quart de beurre de charente Se trouve maintenant un savon-clinette Oh ! Hé, j'en veux pas de ton petit frère Il casse tout et il arrête pas d'hurler Rends-moi ma petite sœur Si c'est ce que tu veux, pas de problème Par les pouvoirs qui me sont conférés Que le petit fer de ce jeune garçon Redevienne sa petite sœur Arrête un peu d'embêter ce bébé, tu veux bien ? Ouais, moi, je l'ai quand même vérifié C'est une fille ! Bravo ! Bravo ! Ouais ! Comme t'es redevenue une fille Eh ben, t'as le droit d'avoir cette petite poupée Poupée, poupée, taf taf Coucou ! Hé, maman, c'était bien le ciné ? Un petit peu compliqué Ton père a dormi pendant tout le film C'est sûrement parce que c'est pas un intellectuel, papa Et de ton côté, mon chéri, tout s'est bien passé Bah ouais, à part que le magicien avait transformé ma petite sœur en petit frère Sinon, ça a été Et il a été sage au moins, ton petit frère ? Non ! Tu verras, il a tout cassé Je crois que les sœurs, c'est quand même plus sage Oh, ça c'est vrai Elle te plaît au moins, ta poupée, ma chérie C'est pas juste Tchou ! Impossible de résister à ce si beau garçon C'est exactement le genre dont nous rêvons toutes Et devine ce qu'il portait, devine Il portait presque rien sous son tablier de cuisine Tellement sexy Il a préparé un soufflet aux jeunes pousses d'épinards braisés aux jagembres Un vrai délice Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et durant tout le dîner, il avait un regard mystérieux et s'assure avec le reflet des bougies Bref, j'ai craqué Oh, les dîners romantiques, ça marche à tous les coups Génial ! Enfin, un truc qui marche à tous les coups avec les filles Terrible À plus tard, mon petit lapin Au revoir, tata Monique Allez, à tout à l'heure, mon chéri Salut, maman Sois bien sage Manu ! Je coupe en direct de ma tante Monique J'ai le truc qui les rend complètement folles Qui ? Bah, les filles, poc, t'es amusée du cerveau Ramène-toi rapidoche, mon vieux On va inviter Nadia et Nathalie à un dîner romantique Règle numéro 1 Trouver un plat avec un nom hyper long et hyper zarbe Tchou ! Oh ben, ça, c'est pas mal Écoute un peu ça Émanger de tripot aux saveurs printanières Oh, t'es sûre ? Tu peux me croire Plus ce sera bizarre et plus elles aimeront ça Faire doucement revenir les oignons Ah ben, ils sont pas partis Tchou ! Dis-donc, c'est mal expliqué, leur livre, hein ? Qu'est-ce que je fais, moi, maintenant, avec le persil ? Tu crois que je dois l'avaler ? Non, mais t'es ouf ! C'est haché, le persil qui disait, pas le mâché C'est ta faute, tu prononces mal Tchou ! Maintenant, on doit bien plantir les légumes Faut de la peinture pour faire ça ? Oh, on laisse tomber le planchissage des légumes Ensuite, ajouter la viande La viande... Ben, il n'y a pas de viande ! Oh, on a qu'à mettre du salami ? Ouais, ok, c'est bon Et maintenant... L'assaisonnement Oh, j'y rajoute des chips au piment Beurk ! Il y a quand même une drôle d'odeur, tu trouves pas ? Ben, je sais pas, moi Ça doit être la saveur printanière Salade, hein ? Aïe, aïe, aïe ! On arrive, Tom Sweet ! Salut, là ! Allez ! C'est vraiment sympa, mais j'ai failli m'endormir sur le paillasson Qu'est-ce que ça pue ici, dis-donc ? Comment ça va, ma chérie ? Ça va aller le coup d'attente, tu crois ? T'as quand même dû ressentir un petit truc, non ? Ouais Mais on était super romantique pourtant T'es trop gêne Quoi ? Ben ouais, les dîners romantiques Eh ben, c'est bon pour les vieilles comme ma tante, par exemple J'en sais rien, mais... À mon avis, pour qu'une fille te trouve mignon Eh bien, tu dois surtout rester le plus naturel possible On en parlait avec Nadia Le mieux, c'est un mec cool Et surtout, qui se prend pas la tête, quoi Oh, Manu, je suis sûr que t'as faim Il faut que tu me laisses seule avec Nadia Ce soir, c'est la chance de ma vie Parce que toi, tu sais que je l'aime C'est bon, OK En attendant, y'en a toujours que pour les mêmes Génial ! Tu sais que t'es un vrai pote ? Ça, mon vieux, tu peux le dire Et pour un mec super cool, on plate tout ce qu'il y a de plus cool Eh, Nathalie, on en fait quoi ? On a dit cool et naturel Et surtout, pas de prise de tête Ciao ! Tiens, Nadia chérie Ah, salut, petit oeuf Salut, Nadia Salut, Nathalie Nadia, tu veux pas le fauteuil ? Il est très confortable Non, non, non T'as sûr ? Oui, oui, oui Oh là là, ça va, total Elle doit me prendre pour un vieux romandique Sois cool et naturel Et pas de prise de tête Tu veux des chips ? Oui, bien sûr Ciao ! Oh, ça va déjà mieux Elle a raison, Nathalie Avec les filles, suffit d'être soi-même Alors, Manu, elle est cuite, cette pizza ? Doucement et doucement L'effet que je lui ai fait Regarde comment il coupe bien Une pizza à une Il faut que j'ai l'air encore plus cool Enfin, tu as fini par craquer, Nadia Ça marche Pizza spécial Manu, la pizza de l'amour Chaud, 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 chaud La pizza au piment rouge extra fort Quoi ? Piment rouge extra fort ? Fait brûler de 2000 feux ardents Vous êtes complètement malade ou quoi ? Nadia ! Nadia ! Nadia, attends C'est vraiment pas juste Je suis maudit des pesticules, moi C'est pas possible, ça Eh, salut, Marco Oh, hé, hé, Titaf, est-ce que ça va ? Titaf ! Titaf ! Titaf ! Titaf ! C'est pas juste Tchaf ! Ah ouais, 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 ouais ! Le Minotaur Saturus a trois têtes ! Oh, est-ce que tu l'as vu ? Tataf ! Je te rappelle que nous allons au cinéma ce soir avec papa Et que tu dois garder ta petite sœur T'inquiète pas, man ! Avec mon Minotaur à trois têtes, on va pouvoir lui ouvrir l'esprit du cerveau, Azizi ! Tu joues avec ton Minotaur et tu laisses ta petite sœur tranquille Mais d'abord, vous faites vos devoirs Vous jouerez après, compris ? Mais bien sûr, papa ! Tout de suite, papa ! Allez, Manu, il est temps de se mettre au boulot ! Amusez-vous bien au cinéma ! Et attention, ne mangez pas trop de pop-corn et de glace surtout ! Il m'étonne de plus en plus, ton fils, en ce moment ! Ouf ! Ça y est, on est enfin seules ! Ouais, enfin, presque ! Oh ! Et ta sœur, t'es sûre qu'elle va pas nous déranger ? T'inquiète pas pour ça, Manu ! J'ai tout prévu ! La naine, elle est bien trop petite pour pouvoir ouvrir la porte ! Et voilà ! Waouh ! Il est vraiment trop cool ! Zizi, cassez tort, cassez ! Oh ! Celle pourriture de chien de mouche à la nuque ! Je vais t'étrangler comme un poulet ! On fait pas ça ! Tu te fous oublies pas que c'est ta sœur, quand même ! De toute façon, moi, je voulais pas de sœur ! Je voulais un hamster ! Alerte rouge ! Alerte rouge ! La sirène du Spoutnik interplanétaire, c'est mise en marche ! Allez, dépêche-toi, Manu ! On passe au plan Super Oméga 357B ! Bien reçu ! Attention, je largue l'arsenal en clic-oui ! Eh oui ! Yuppie ! C'est une écraisante victoire pour les deux fils du Minotaure ! Yoga ! Yoga ! Pas joujou ! Pas joujou ! Reste pas long, Manu ! Plante-toi ! Pas joujou ! Je crois qu'on peut sortir de là ! La voie est libre ! Chut ! Allez, mange ! Je tarche et brûle avec malade volcanothermique à 10 millions de milliards de degrés, mon gars ! Ça fait que t'es mort, Super Kill ! Overméga congélateur ! Ouais ! Désolé, mon vieux, mais non, parce que je me protège avec mes mégaglaçons cryogénisés de mon super freezer ! Papa, papa ! Et aussi, je te verglace avec mon superflui de la mort ! Ouais ! Mais moi, j'ai des super pouvoirs mentalos ! Et ça fait que je suis même pas mort, d'abord ! Et ben, ouais ! Des super pouvoirs mentalos ! Pah ! C'est rien que des trucs de bébé, tout ça ! Le bébé ? Bébé ? Oh, Zizi ! Oh non ! Ça fait un moment qu'on l'a pas vu, tu crois pas ? Non ! Bizarre ! On dirait des petits morceaux de bande dessinée ! Mais Captain Super Kill ! Non ! Toute ma collection ! Oh non, c'est pas vrai ! Elle a tout détruit ! Je crois qu'elle doit pas bien aimer Captain ! Ouais ! Mes parents non plus, ils aiment pas ça ! Ils disent que c'est pas intelligent ! Où est-ce qu'elle est passée, cette sale mini-crotte ? Je vais tellement la scratcher que mes parents, ils vont même pas la reconnaître ! Ben, peut-être que Zizi, c'est une intello et qu'elle aime pas regarder les trucs qui sont pas intelligents ! Cette fois, il n'y a pas de doute, mon pote, ta sœur ! C'est une surdouée intellectuelle du cerveau ! Je crois que c'est normal, on a tous des super méga QI dans la famille ! Ouais ! Eh ben, si t'es si malin, je te ferais dire qu'on doit finir nos devoirs ! Alors tes QI, ils ont plein de boulot dans le cartable ! Madame Gratin va au marché faire ses courses pour le déjeuner ! Elle dispose de 49 francs dans son sac, sachant qu'au marché, un kilo de pommes de terre coûte exactement la somme de 7 francs ! Combien de kilos de pommes de terre, Madame Gratin peut-elle acheter ? Oh là là, ça commence bien, là ! Oh, regarde, 7 ! Qu'est-ce que tu viens de dire, Zizi ? 7 ! Elle a les 7 ! Vas-y, vas-y, compte pour voir, Manu ! Si ça se trouve, elle nous a donné la bonne réponse ! C'est trop incroyable, mon gars ! Elle a bon ses 7 ! Il faut vérifier pour être sûr ! Alors, l'intello, combien y a-t-il deux fois deux dans le chiffre de 100 ? C'est 100 ? Mais ouais, elle est encore bon, ouais ! Cette fois, il n'y a plus que doute un tasseur ! Elle est la brosse des maths ! C'est une surpuissante des neurones, une future nominée du prix Babel ! Ma petite, je sais exactement comment tu vas me rembourser mes cafetaines ! C'était vraiment un très bon film, mon chéri ! Oui, ma poupoune ! Eh bien, mon petit Hervé, qu'est-ce que tu fais là, à cette heure-là, hein ? Ben, rien, rien, madame ! Je faisais juste mes devoirs pour demain avec Titeuf ! Euh, pardon ! Et merci beaucoup, hein ! Hein ? Oh, tranquille, tour ! À moi, à moi ! Oh, c'est mon tour ! Ah, c'est pas vite ! Sachant que le train à vapeur de 8h47 est parti à 8h52, et que le train électrique de 9h55 est parti avec 24 minutes de retard, à quelle heure exactement les deux trains vont-ils se croiser à la gare de Nogia-Glazois, gare qui se situe à partir de 1 km de Paris ? Papa, papa, papa ! Qu'est-ce qu'elle bave, la limace ? Papa ! Ben, ils se croisent pas ! C'est ça ! Ben ouais ! Les trains à vapeur vont pas sur les mêmes rails que les trains électriques, et en plus, ça existe même plus, la vapeur, ça date de Mamie Jalem ! Ils ne se croisent pas, pas les mêmes rails ! Hugo, une bonne réponse, il a la capitaine Superkill ! Ouais ! C'est un peu cher, mais bon, ça les vaut ! Bravo, petite soeurette ! Encore 15 bonnes réponses et j'aurai la collecte complète ! C'est à qui le tour, maintenant ? Titeuf ! C'est comme ça que toi et Manu vous faites vos devoirs, on ne peut vraiment pas te faire confiance ! Bon, t'as pas, c'est pas moi, je te jure, c'est Zizi qui voulait... Quoi ? Tu te permets d'accuser ta soeur ? Tu te moques de moi ? Écoute-moi bien, petite oeuf, ça n'est pourtant pas si compliqué que ça ! Imagine que tu as 12 billes dans la main, tu en enlèves 9, et tu en rajoutes 3, alors combien il t'en reste ? Oh, je sais pas moi, comment elles sont tes billes ? Elles sont en terre, en plastique, en verre ? Six, six, six ! Voilà, c'est ça, ça fait six, bravo, bien joué Zizi ! Mais comment... Six, six ! Tu vois, tu voulais pas me croire tout à l'heure, mais je t'avais pourtant bien dit que c'était une intello du cerveau, et Fromm est de voir à ma place, moi je vais y jouer ! Oh ! Six ! Trinchette ! C'est pas juste ! Les enfants, voici les résultats de votre dernier contrôle. Ce n'est pas des plus brillants. Tim peut mieux faire. Vom, Hervé, aucun progrès. Un grand bravo, Lisa. Martine sait très bien aussi. Manu doit plus travailler. Petit oeuf, sans commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de faire signer vos devoirs par vos parents pour demain. Non ! C'est vraiment faux, juste. Juste au moment où j'avais travaillé sur mes devoirs. Eh ben, faut que je me tape cette sale note ! C'est toujours comme ça, mon vieux cherche-poix à comprendre. Tchou ! Je crois que je dois être maudit des pesticules. Mes parents, ils vont me trucider en deux. T'as qu'à venir chez moi ! On va se regarder une cassette, mon parrain, chez les ricains. Si tu veux, plus t'argentrerai, mieux ça vaudra. De toute façon, ça changera rien. On veut ? Quoi ? Un zéro ? Va dans ta chambre tout de suite ! Petit oeuf, petit oeuf, petit oeuf. Petit oeuf, petit oeuf ! Petit oeuf, non, pas mon grand mugule ! Petit oeuf, ça va ? Pas mon grand mugule ! Non ! Oh, je vais vraiment me faire zégouiller, mon vieux ! Bah, et si ta copie, bah, elle disparaissait ? Elle pourrait se perdre dans le ventre du hamster de vomito et ça arrive, ces choses. Et tu crois pas ? Ouais, mais le problème, c'est que c'est déjà arrivé, ça. Et qu'est-ce que t'en dis si on changeait ta note ? C'est trop risqué. Et là, c'est la maîtresse qui va me zégouiller. Mais qu'un phoque, je crois pas ! J'avais réussi à échapper à la bande de Marcello. Cet tortellini m'avait kidnappé pour demander une rançon à ma maman. J'ai passé des phoques, alors ! Tony, mon fils, tu es des retouriers, tu pardonnes tout ! Ma phoque, maman, tu n'es plus fâchée contre moi ? C'est ça ! Et tes parents, ils vont halluciner. Oh ! Je capte pas ! Enroué du cerveau, on va leur faire le coup de l'enlèvement ! Tu rentreras chez toi en héros ! Oh ! Kitof ? Hein ? Chéri, Kitof n'est toujours pas rentré de l'école. Bon, il est sûrement chez Manu, c'est ce qu'il fait tout le temps. Oh, toi ! Téléphone, chérie, tu peux répondre. Allô ? Nous donnons votre office, madame. Je vous conseille de ne pas prévenir la police ou nous le transformerons en raviolis. On vous rappellera plus tard. Ah ! Servi ! Qu'y a-t-il ? Qui t'a pas été enlevé ? C'est pas possible ! Voilà, t'as plus qu'à rentrer dans une vingtaine de minutes et tu verras ce que je te dis. Ils t'engueuleront même pas pour ta mauvaise note. Trôner, jure ? Évidemment. Viens, on va faire un tour au supermarché. Ils viennent de sortir un nouveau grand mugule. Je te raconte même pas. Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut prévenir la police... C'est le numéro de la cabine d'en bas. Oh, les monstres ! Quand je pense qu'ils ont osé appeler d'en bas de chez nous ! Ils doivent retenir notre pauvre petit oeuf tout près de la maison. Oh ! Manu, regarde ! Le nouveau grand mugule ! Super ! Il ne faut surtout pas qu'ils puissent te reconnaître. Ça devrait aller comme ça. Sois prudent. La vie de notre petit oeuf en dépend. Ça alors, mais... Oh mon Dieu ! Vous êtes le père de petit oeuf ! Dis donc, je vous aurais pas reconnu ! Oui, oui, c'est pour mon nouveau travail. Au fait, alors comment va Manu ? Manu, il va bien, très bien. Il est avec petit oeuf, là. Là ? Comme maintenant ? Je viens de les voir au supermarché. Il y a un nouveau grand mugule qui vient de sortir, alors. Petite crapule ! C'est moi qui vais te transformer en ravioli ! Faudrait peut-être que je rentre ? Ouais, je crois que c'est bon maintenant. Ils doivent sûrement être bien mûrs. Qu'est-ce que c'est bon ? Non, mais... Ravioli. Il m'a trouvé ! Il va nous recider, Manu, sauve-moi ! Tire, justement ! C'est toi que je cherchais ! Où est petit oeuf ? Où est petit oeuf ? Petit oeuf ? Je sais pas, moi. Je l'ai pas vu, je vous le jure. Ah ! Ah ! Ah bon ! Ah ! T'es lèche ! Non ! Non ! Ah ! Ah ! Ah ! Bon, bon ! Oh, petit oeuf ! Ah ! Oh, idiot ! Oh, tu viens de me faire une de ces peurs ! Oh, papa ! Maman ! Mon petit, tu te fous de nez adoré ! On a eu si peur pour toi ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, je t'expliquerai plus tard, chérie. Bon, c'était un gang de la mafia. Ils voulaient une rançon, mais j'ai réussi à m'échapper. Et grâce à l'aide de Manu qui traînait dans les parages. Dis donc, petit oeuf ! C'est quoi encore que cette mauvaise note ? C'est pas juste. Tchao ! ... T'écris ta lettre au Père Noël ou quoi ? Eh ! Ça vant pas, non ? Dégage ! Et puis d'abord, ça te regarde pas ce que j'écris. Te fatigue pas, va, j'ai compris mon vieux le Père Noël. Il a un jupe, il a pas de barbe, il est assis au premier rang. Pas vrai ? Pour moi, une déclaration d'amour, quelque chose me dit quand même qu'elle ne m'était pas destinée. Nadia, je trouve que de toutes les filles de la classe, tu es haï la mieux. Ton grand amour de toujours, Titeuf. C'est pas encore tout à fait ça l'orthographe, on dirait Titeuf. T'aurais dû me le laisser lire ton mot. J'aurais pu corriger toutes tes fautes. J'te jure qu'elle me le paiera à cette vieille bique. Oh, dis donc Titeuf, t'as pas trouvé ça un peu bizarre quand même ? Quoi ? Elle savait que c'était un mot doux et en plus que c'était pas pour elle. Mais ouais, t'as raison. Et entre nous, c'était pas un peu louche le coup du courant d'air qui débarque dans la classe et juste à ce moment précis ? Mais si c'était une vilaine sorcière ? Eh bien, ça expliquerait pas mal de choses. Ouais, ça expliquerait déjà sa vieille tranche de chouquette dégonflée. Et le jour qu'elle a deviné que c'était toi qui avais fait pipi dans l'aquarium de la classe. Ouais, et toutes ces punitions qu'elle nous mettait et qui étaient vraiment pas justes et pas entortillées. Je crois qu'on a mis le doigt juste en plein milieu de la vérité. Wow, mais qu'est-ce qu'est-ce qu'on va faire ? Ça doit être là, à sa maison ! Vite, il faut trouver une bonne planque ! Les sorcières, elles finissent toujours par se trahir et toujours à cause d'un petit détail. Regarde ! Elle a un palais ! Et un chat noir ! Bon, d'accord, mon petit minou, on y va tout de suite. On a un péril ! Voilà, mon minou, tu peux y aller. Et attention, il est interdit d'aller fouiller dans les poubelles. On l'a échappé belle, mon petit minou ! Bah ! Regarde ! Tu, 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 ça ! Oh, si ça se trouve, il y a un macabé là-dedans ! Et là, on va finir comme lui ! Oh ! Oh ! Chut ! Oh, peur ! Mais non, Popsleep, c'est rien qu'un peu de ketchup. Mon pauvre minou ! Oh, un vieux bouquin ! C'est peut-être un livre de magie. Oh, et puis en plus, c'est écrit à l'envers, tout ça. C'est vraiment un livre de magie, ça. Évidemment que c'est un livre sur la magie, et pauvre Newk ! Mais faut le regarder comme ça, à l'endroit. Quitte-toi, espèce de sale chat, où on va t'empayer ! Il va finir pour nous faire repérer, cet imbécile ! Minou ! Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure, hein ? Oh, quelle surprise ! On prépare un exposé sur... Sur la retraite des ordures en milieu urbain. Bizarre qu'elle nous ait laissé filer comme ça. C'est vrai qu'une sorcière, normalement, ça t'enferme illico dans un placard noir. Bizarre ! Elle avait peut-être plus de place. C'est fini, vos bavardages inutiles à tous les deux. Titov, tu vas t'asseoir là-bas. Je ne veux plus vous voir ensemble. Elle s'imagine sûrement qu'en nous séparons, on sera moins forts contre elle. Elle est complètement naze, sa technique. Ouais, maintenant, on va devoir trouver un nouveau moyen de s'échanger des messages hyper discrétos. Cool ! Il faudrait peut-être les écrire avec une ancle qui soit pas dédélébile, quoi. Il y a un ancle qui est invisible. Parait même qu'elle est sympathique. Pauvre slip, va ! Si elle est invisible, comment veux-tu qu'on la lise ? Mais si, mon vieux, si une ancle, il suffit de la faire chauffer et hop, elle apparaît ! Ouais, bah vas-y, trouve-en une, une ancle comme ça, si t'écapes. J'ai lu ça dans Zep Magazine. Et il disait que ça marchait pareil avec des postillots. Oh ! Hé ! Hé, Jean-Claude ! C'est quoi ton histoire, déjà ? Mais laquelle ? Tu sais, celle qui est tellement longue et que tout le monde se casse avant la fin. Ah ouais, alors, c'est l'histoire d'une petite saucisse de Strasbourg qui a perdu ses chaussettes. Alors, elle décide d'interroger 50 saucissons. Le premier dit comme ça. Vous auriez pas vu ma chaussette ? Et puis alors, il va voir le cinquième saucisson qui lui répond. Je crois que c'est bon, là, hein ? Eh ben, les gars, vous voulez pas savoir comment un feu fermine ? Qu'est-ce qu'il faut pour faire pour combattre les sorcières ? Bon, alors maintenant, passe-moi la lampe de poche. Attends, ça marchera peut-être mieux si on frotte un peu. Allez, passe-moi ça. Faut sûrement souffler. Ben, et si je m'assieds dessus ? Ah, vous en faites une tête ? Eh ben, les gars, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Des postillons de Jean-Claude. C'était pour faire de l'encre invisible, mais enfin, ça marche pas. De l'encre sans pathétique, mais c'est fastoche, les gars ! Tout ce que vous avez à faire, c'est d'écrire avec du jus de citroux. Non, sans blague, c'est pour vrai. Quoi ? Je suis certaine que ce sont des messages que vous vous envoyez. Merci, Hugo. Ça marche du tonnerre. C'est génial, non ? La sorcière a pas ses pouvoirs pour lire le jus de citron. Tout le monde va savoir ce qu'elle est vraiment. Allez, lisons-en une. Eh bien, Titeuf, voici le texte de ta prochaine punition. Tu me copieras à cent fois. Il y a une sorcière dans l'école et c'est la maîtresse pas de bol. Et je veux tout sur mon bureau demain matin à la première heure. Tu sais, Titeuf, au fond, si ça se trouve, c'est pas une vraie sorcière. Sinon, elle t'aurait changé en crapaud. C'est pas juste. Tchou ! Sous-titrage ST' 501